Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au château de Castelnau. Donc moi je suis Laetitia, vous allez me suivre pendant à peu près une heure, une heure et quart à l'intérieur du château. Et on va parler ensemble à la fois de l'histoire de ce château, mais aussi des châteaux forts et donc forcément du Moyen-Âge. Et puis on parlera des techniques de guerre au Moyen-Âge. Donc nous verrons ensemble comment faire à cette époque-ci pour attaquer ou défendre un château comme celui-là. Donc là ce qu'on va faire, c'est que chacun d'entre vous va être amené à utiliser cette arme qu'on appelle l'arbalète. Quand tu es prête, tu y vas. Deux points ! Pas trois droites, tu vises le renard. Oui, bravo ! Wouh ! Imaginez un peu ce 7 octobre 1442. Les défenseurs du château et les habitants du village ont vu passer dans la vallée la grande armée des attaquants. Ce trébuchet, son nom vient de l'occitan trébucat qui veut dire qui attire des ennuis. Il est composé d'un mât, d'un côté du mât une huche que vous voyez là, et à l'autre bout du mât une poche. Et que mettra-t-on dans cette poche ? Des boulets de pierre comme ceux que vous apercevez là, mes amis. En quatre ou cinq tirs, on peut commencer à faire tomber le mur. Nous sommes ici dans la cuisine, mon domaine. Hum, si vous aviez connu la cuisine du temps des banquets. Hum, d'ailleurs, sachez que si vous voyez une table dans la cuisine, ça n'est pas pour manger. On ne mange jamais dans la cuisine. J'espère que vous savez vider les volailles, vider les poissons, dépouiller les lapins. Vous savez tout ça, bien, bien, bien. Alors, on va commencer par protéger la tête. On va commencer par mettre une salade. Alors, vous allez pouvoir remplir petit à petit votre feuille que vous avez sous les yeux. Alors là, on a donc un plastron pour protéger le ventre. L'armure du chevalier, elle ne fera pas plus de 25 kilos. Alors, donc, vous reconnaissez la machine qui est là devant nous. C'est un trébuchet. Je passe la corde dans la poulie et autour du treuil. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Oh yé, oh yé, braves enfants ! Dans mon panier, j'ai plein d'histoires. Par tous les sorts de tous les jeteurs de sorts, je voudrais une histoire de dragon ! Vous savez que pour rester tranquille, le dragon a besoin de manger une fois tous les 100 ans une soupe métallique magique. Un clou ! Un clou dans une soupe ! Mais dites-moi, j'y pense ! Puisque vous êtes justement là ce matin avec moi, est-ce que vous voudriez bien m'aider à retrouver tous ces ingrédients dans le château ? Oui ! Alors allons-y, ne perdons pas de temps ! Il ne nous en reste pas beaucoup avant que le dragon ne se réveille et crache, crache, crache son feu ! Et maintenant, vous allez être amené à faire un petit jeu par équipe. Vous aurez des missions différentes en fonction si vous êtes attaquant ou si vous êtes défenseur. Dans chacun de ces questionnaires, vous aurez pour chaque question posé des images et donc des endroits du château à repérer. Évidemment, on récompensera à la fin de cette activité la meilleure équipe des attaquants et la meilleure équipe des défenseurs.